et salut c'est Kyo et on se retrouve sur Nova Island alors aujourd'hui ça va être le dernier épisode de Nova Island car on touche à la fin il n'y a plus grand chose à faire donc l'épisode va peut-être être un peu plus long que le dernier parce qu'il y a trois choses qu'on va faire aujourd'hui avant tout j'ai passé 11 heures de jeu sur le jeu pour l'instant donc après vous me dirai j'ai pris mon temps j'ai vu quelques autres personnes qui sont arrivés au endgame du jeu et ils ont dépassé mon temps d'environ 5 heures donc il faut se dire que j'ai pas mal pris mon temps mais c'est pas plus mal comme ça je me suis bien éclaté c'est le dernier épisode pour une bonne raison donc on va se connecter j'ai farmé comme un port pour le endgame parce que le endgame est vraiment pas simple à faire pour réparer le vaisseau de edouard ça demande des ressources qui demandent d'autres ressources qui sont très très longues à construire on va faire deux choses aujourd'hui la première c'est qu'il ya comme vous pouvez voir j'ai terminé de fabriquer les computers model qui sont extrêmement chers à faire car ils demandent des électriques électronique elle porte ses quatre électronique elle porte pour faire un comme ça il faut 6 de plastique et pour faire un électronique à l'état électronique je vais y arriver électronique enfin un parti électronique on va dire en français c'est mieux pour une pièce électronique ce qu'il faut c'est un golden nuggets un plastique et un de copper le copper ça va mais le plastique c'était long parce que j'en avais plus et que c'est chiant à fabriquer parce qu'il faut des champignons et il faut alterner entre récolter replanter faire des graines et le mettre là dedans le lubrifiant a pas mal aidé donc je vous conseille de le faire pour ce qui est bio fuel je ne l'ai pas fait du tout ça doit être une source d'énergie qui est mieux que même que j'ai commencé à voir à partir d'un certain temps vous avez plus d'arbres par exemple ici si vous faites comme moi et que vous vous faites plein 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 nid d'abeilles les arbres n'apparaissent plus ici donc faites gaffe c'est pour ça que j'ai dû faire en haut ici j'ai dû faire en sorte que mes drones ramassent des arbres ici mais ça suffit pas et surtout que des fois il risque de l'eau ici donc c'est pas une bonne idée et du coup j'ai planté des arbres ici et c'est pas extrêmement autosuffisant si vous voulez mon avis donc je vous conseille de faire gaffe et puis sinon sinon bon on va faire trois choses la première c'est que on va commencer par explorer un peu ce qu'on a fait autour sur les îles histoire de montrer un peu l'avancement donc on va aller sur le radar voilà notre layout deal pour l'instant pour l'instant il n'y a pas encore d'autres îles la série est pas terminée elle va être en suspens on va la mettre en pause jusqu'à ce qu'il y ait une potentielle update éventuellement on a déjà été teasé d'une update sur le discord d'un avancement visuel du jeu et j'ai hâte de voir ce que ça va donner donc s'ils agrandissent la map et qu'on a une plus grande possibilité ce serait bien avec des nouveaux modes de jeu des nouvelles constructions de nouveaux trucs à farmer ça pourrait être très très bien pour continuer soit continuer la map soit en faire une nouvelle on verra bien on verra ça dépend de ce qu'il y a de nouveau et tout donc faisons un petit aller autour on va commencer par notre île principale vous voyez ça c'est un peu le bordel les crabes pour fabriquer les golden nuggets qui se nourrissent évidemment de stone ça fait aucun sens mais pourquoi pas ici on a les trucs les espèces de lézor je les trouve assez stylé ça ressemble à un pokémon pour moi je les aime bien qu'ils se nourrissent justement d'abeilles enfin d'oeufs d'abeilles c'est pas trop mal ici ils nous en faut 10 donc le temps que ça se fait on a le temps hop il nous en manque 3 donc pas trop mal alors à l'île du sable sur laquelle on a fabriqué notre glace qui a servi ensuite à fabriquer des glace bottles pour ensuite fabriquer le lubrifiant qui est juste ici qui est extrêmement utile du coup évidemment le style d'autre île préférée celle de minerai qui nous aura bien servi on va pas se menter cette île qui finalement m'a servi à pas grand chose il y a ça qui sert à faire le lubrifiant mais sinon c'est une utilité moyenne qui sert pas grand chose il y a ça ici qui sert à faire le biofuels mais personnellement je l'ai jamais utilisé donc ça doit être une source d'énergie qui est beaucoup plus simple à faire évidemment le vaisseau une source d'énergie qui est beaucoup plus simple à faire et à utiliser mais pour une autre fois moi j'en ai pas vraiment une utilité pour l'instant donc yolo l'île de la sorcière évidemment en haut ici j'aurais aimé qu'on ait plus de quêtes avec la sorcière mais écoutez c'est c'est comme ça il y a un truc que j'ai envie d'essayer avec vous pour cet épisode je crois qu'on peut se battre contre le mob de fin donc on va mettre le truc de la quête ici en attendant voilà on va se remplir de munitions de bouteilles d'oxygène et de points de vie et on va aller se chercher une graine de plantes donc c'était deux silver je crois qu'il fallait on va la planter à l'arête d'opresto on va la faire pousser on va la prendre et on va on va aller retourner faire le boss je crois qu'on peut le faire non en fait je crois que j'ai même pas besoin de ça je sais pas si on peut le faire parce que normalement on peut refaire une offrande si je dis pas de bêtises et c'est ce que j'ai envie de vérifier voilà comme ça on devrait être bon hop on va aller voir on va recharger l'arme c'est un peu le bordel ma base elle est mal placée et tout je suis jamais retourné dans la caverne donc on va aller explorer ça ensemble voir si il y a un truc à faire dedans ou pas oui je vais y aller ok donc on peut refaire le boss et donc on va se castagner contre lui on va voir si on arrive à le tuer attention donc on peut effectivement le rebattre oh putain le nombre de points de vue qu'il a aïe 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 on va essayer de pas gaspiller toute nos munitions ok il fait mal mais ça va c'est jouable on va essayer de pas se prendre tous ses coups dans la gueule quand même ça serait ouais je crois que j'ai trop pris de munitions c'est quoi ça ok il invoque des petits aussi on va essayer de se concentrer sur le gros ok un bouclier nice oh il se régène ok il a de la régène on va faire gaffe oh la musique elle a changé c'est bien allez hop ça c'est ce qu'on aurait dû faire si on n'aurait pas fait l'offrande donc je vais vous le montrer au moins une fois donc on peut le battre à l'infini je crois vous faites une offrande il vous donne un truc gratos on pourrait essayer de refaire une offrande voir s'il nous donne un truc différent j'en doute mais on peut toujours essayer oh la la il commence à avoir pas mal de mobs bon d'une certaine évidence on a pris trop de munitions j'ai dépensé presque 10 chargeurs environ 12 pardon bon ça sert à rien de le casser on va tourner en rond le temps qui termine ah je pourrais peut-être l'attaquer par là il se régène un peu avec ses bestioles je crois aïe 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 oh putain je prends cher on va casser un peu de caillou mine de rien j'ai pas envie qu'il se régène trop j'ai envie de le battre on va les attaquer avec le couteau il saura qu'il dégage un peu voilà non je peux pas je peux pas casser ça comme je veux ok ah c'est bon on va quand même être quitte ah tiens il y a plein de musée il n'y a pas de son ici c'est bizarre peut-être qu'on a fait voguer le son tu me diras c'est possible non les petits commencent à me casser les couilles par contre allez on va en tuer quelques-uns sur les sont débarrassés parce que c'est l'enfer aïe 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 oh putain ok ça régène 60% de la vie ça ok je note on va essayer de le tuer parce qu'il régène un peu trop à mon goût là j'aimerais arriver ça en first try oh qu'est-ce qu'il balance là oh il en évoque d'autres t'es sérieux on va casser ça avant qu'il ait first spawn ok ouais il faut casser ça pour éviter qu'il ait spawn je vois oh c'est l'enfer je vais peut-être mourir finalement donc il n'est pas très très simple on dirait qu'il commence à évoquer tous ces bestioles oh on est mort wow ok il nous a éclaté donc on n'a pas assez de mètre kit on a assez de munitions mais pas assez de mètre kit ah ouais c'est l'enfer on va arrêter de fabriquer ça ouais il peut pas ok bah maintenant on sait donc il faut plus de mètre kit et il faut l'empêcher d'attaquer sinon vous êtes dans la merde donc voilà ouais j'ai fait bug le sang ah non le sang il est descendu à zéro tout seul d'accord ça c'était chelou enfin c'est ce que je voulais vous montrer donc vous pouvez le faire si vous avez envie à vous d'où il nous manque une mechanical part après ça on est bon elle est là on en prend qu'une seule boum et il nous manque un plastique sur nous et boum voilà et là on fait ça on fait ça et bam on a le milestone de compléter donc voilà c'est parti alors pour ce qui est de la caverne ici je vais demander aux gens du discord et apparemment ça sert à rien d'autre qu'avoir les advanced rifle clips donc pour l'instant ça n'a pas vraiment une utilité et donc voilà on va voir ce que ça fait de réparer le vaisseau vous êtes prêts ouais 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 ça on l'a déjà lu il faut que je le mette dans le vaisseau non ouais bam bam et bam complete ta da qu'est-ce qui se passe maintenant qu'est-ce que t'as à dire merci je crois que ça sera assez et euh c'est de la personne ce qui s'est passé d'accord si tu me trouves sur la station spatiale avec euh les futures updates du jeu viens me parler tada et bah voilà on a fini le jeu pour l'instant qu'est-ce qui se passe maintenant je crois qu'on va juste rester sur la map et qu'on a des possibilités de continuer j'imagine ouais on a encore la vie du boss qui est là euh bah écoutez on va essayer de se le faire quand même parce que c'est marrant donc ce qu'il me faut c'est les trucs d'abeilles pour faire plus de mes kits ok toi t'arrête et ce qu'il me faut c'est ces conneries là donc il faut qu'il les ramasse et qu'il les ramène ici ça l'en veut pas voilà on en a un il nous en faut quelques-uns c'est un pour un mètre kit pareil avec trois baies si je t'ai pas de bétéro il nous faut des baies sur nous il en avait pas ramené un autre où j'ai rêvé j'ai peut-être rêvé ah non il en a un là où est-ce qu'il est parti là ok on va réessayer ça de toute façon je sais pas si la vie du boss elle a reset ou pas on va réessayer puis ça on meurt tant pis mais il en faut un pour un ah non c'est un pour trois ok c'est bien à savoir ça voilà on part avec ça de notre kit on va se prendre des baies aussi histoire de dire ça nous fera un truc de régène supplémentaire s'il faut voilà donnez moi les baies trente et un on pourrait partir avec un stock mais pas extrêmement nécessaire on va se remplir les munitions donc on va tirer avec ça hop rempli on va bourrer notre inventaire de munitions il en manque un hop et c'est parti donc dernière mission on va essayer de battre lui Mochila regardez les battes ici son kiblo des fois donc un petit bug ah ah c'est bugué ça est-ce qu'on recommence du coup ouais du coup on recommence ok on va faire gaffe cette fois par contre il y a les rushers encore ce qui est extrêmement perturbant si j'en casse deux est-ce qu'on peut l'attaquer ouais on peut il a l'air qu'est bloc bah écoutez donc si vous mourrez ça reste bugué un peu donc c'est bon à savoir je vais prendre un screenshot pour le dev hop voilà et je lui enverrai ça allez boom et quand vous le savez ça vous donne des trucs avancés d'accord ok c'est bon à savoir est-ce qu'on peut le récolter non c'est tout ok et bah voilà messieurs dames c'est tout pour cette série j'espère que ça vous aura plu si vous en voulez plus on en refera d'autres quand il y aura une update et puis voilà on verra si on recommence ou si on continue la partie on verra ça dépend de ça dépend de quel point le jeu est avancé et s'il y a des trucs à faire donc ça c'est moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau jeu dès que j'en ai retrouvé un et si vous avez d'autres jeux de ce style que vous connaissez qui sont sympas à jouer balancez les dans les commentaires et puis je checkerai de ma part et puis je vais aussi checker de mon côté donc ça c'est ça je vous dis bye bye